Musique Bonjour tout le monde, c'est le début de la semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Si vous êtes comme nous, je crois, tous les trois, vous vous dites peut-être, tiens je m'en remets à travailler donc je me repose de nouveau. Parce que moi, on en discutait avec Yasmine hors antenne, quand vous avez deux petits garçons, comme c'est le cas de Yasmine et le mien, ils sont habillés en PSG ou en OM pendant tout le week-end, c'est déjà la guerre pour qu'ils mettent un sweatshirt, parce qu'il faut qu'on voit leur maillot. Un truc normal. Bref, donc là, je ne sais pas, il y a une espèce de vent d'air frais en ce lundi matin d'être avec vous et rien qu'avec vous. En tout cas, on va continuer à parler de nos enfants, à parler de vous qui êtes enceinte, à aussi vous prévenir de certains problèmes, de certains symptômes qui doivent vous alerter, puisque c'est aussi notre mission de pouvoir vous dire, attention, si vous ressentez ça, 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 il faut aller consulter. Donc, dans un instant, je vous propose d'entendre le témoignage d'Amélie. Amélie qui a subi une complication très sévère qui s'appelle la pré-éco-empsie qui mène au help syndrome. C'est à peu près le truc le plus grave qui peut vous arriver pendant la grossesse, mais ça, c'est super bien terminé. Et je vous rassure, c'est très, très rare, quoi. Et son petit Jules, qui a deux ans aujourd'hui, va très, très bien. Enfin, il y a quand même plusieurs milliers de femmes chaque année qui vivent ça. Donc, nous, on doit vous le dire, on doit vous dire, attention, si vous ressentez ça, si vous gonflez un petit peu, appelez votre gynécologue. Yasmine Ougli, justement, on aura un grand professeur tout à l'heure qui vous permettra, vous, de poser toutes vos questions. Oui, et de vous rassurer, c'est le professeur François-René Sécaldi qui est gynécologue obstétricien à la maternité de l'hôpital Foch à Surenne. Et moi, je vais peut-être lui demander si on est de la même famille, parce que j'ai des Sécaldi dans ma famille. C'est vrai ? Ça, ça m'intéresse. Et ça intéresse beaucoup les téléspectateurs. Oui, je pense. Bah oui, ce lundi matin, ils se disent vivement que j'ai cette confiance. Oh, le suspens, c'est trop important. Benjamin Muller. Oui, dans un instant, dans un instant, le JT, que vous pouvez commenter sur les réseaux sociaux, commenter tout ce qu'il dit, n'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter, Facebook, Instagram, et vous envoyez vos SMS au 41 555. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le Blue Monday. Oui, bien sûr. Donc, c'est censé être le jour le plus triste de l'année. On va quand même essayer de mettre un petit peu de joie. Voilà, même d'ailleurs dans les sujets peut-être un petit peu plus intenses. On vous met un petit peu de joie ce matin, on vous promet. D'ailleurs, pour démarrer avec cette joie. Ah bah voilà. Le JT de Benjamin Muller. Il n'y a rien qui nous met plus en joie que ça. Mon Dieu, j'allais oublier Marie. C'est la peau. Il neige en plus, ça y est. Elle prend un signe dans la neige en plus. Il neige. Marie qui tout à l'heure. Oui, oui. Dans notre deuxième émission, Marie, tout à l'heure, va nous permettre de sécuriser notre maison. Vous avez des bébés, vous vous dites Oh là là, j'en ai ras-le-bol. Elle en a eu quatre, elle, qui mettait les doigts dans les prises. Donc, vous avez marre de les surveiller tout le week-end. Eh bah écoutez, ça va être très bien parce que Marie va vous dire comment faire pour qu'il n'y en arrive aucun problème. Elle a l'air gelée quand même. Elle a la langue gelée, on ne l'entend pas. Elle est en stalagmite. Allez, c'est le JT. Allez, vous mettre au chaud en attendant. Quand je pense que vous allez piquer les génériques des émissions de France Télé dans la régie. C'est eux qui nous appellent pour nous demander un petit coup de projecteur, vous croyez quoi. Les amis, nous allons ouvrir ce journal avec une info scientifique, car comme a dit un jour Marie Curie, les sciences, c'est important. Coucou les scientifiques ! C'est quand même un peu de fils. C'est tout à fait la voix de mon fils. Pour des raisons de budget, on s'est dit qu'on allait exploiter mes enfants. Parce qu'il a une voix hyper recommissable et canon. Les sciences, donc, c'est important. Un sondage à couper le souffle vient d'être dévoilé. Sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès à propos du regard des jeunes sur les sciences. où l'on apprend que seulement 33% des moins de 24 ans pensent que la science apporte à l'homme plus de bien que de mal. C'est beaucoup moins qu'il y a 50 ans. 22 points en moins. Si on regarde dans le détail, la jeunesse française semble de plus en plus attirée par les théories, disons, alternatives. 19% des jeunes estiment, par exemple, que les pyramides égyptiennes ont été bâties par des extraterrestres. Ah, quand même ! 19%, c'est beaucoup. 25% pensent qu'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes. On posera peut-être la question au professeur Cécaldi. Après, c'est 25 années d'études, sans doute que ça l'agace de lire ça. Un sondage qui fait par ailleurs un lien entre l'usage des réseaux sociaux, en particulier TikTok, et l'adhésion. J'allais le dire. À ces vérités alternatrices. J'aurais été sûre que c'était à cause de ça. On découvre, par exemple, que 41% des jeunes croient en l'idée qu'un influenceur qui a beaucoup d'abonnés a tendance à être une source fiable d'informations. Alors, on a quelques contre-exemples qu'on n'a pas le temps de développer, mais vraiment. On en fera toute une chronique. Allez, on passe à une info qui concerne nos enfants. Nos enfants qui ne jouent pas assez dehors. Vous allez comprendre. Eh, moi, je veux jouer dehors. Papa, laisse-moi jouer dehors. En plus, il fait hyper bien les voix. Je peux vous dire qu'il était à fond. Bien sûr. Les temps changent. Ça n'aura échappé à personne. Rappelez-vous, quand on était petit, qu'on avait 7 ou 8 ans après l'école, on jouait dehors, dans les jardins. On avait du vélo. Oui, tout seul, on allait au stade. Enfin, on faisait ce qu'on voulait avec les copains et surtout, donc, sans les parents. Eh bien, ça, c'est fini. Conclusion d'études de sociologues et d'urbanistes qui en arrivent à cette conclusion. Sur les 30 dernières années, il y a eu une nette diminution du fameux rayon d'action des enfants autour du domicile. En clair, on laisse les enfants aller de moins en moins loin de chez nous, qui plus est sans nous. Il y a même un chiffre qui est dingue. 40% des enfants de moins de 10 ans ne jouent jamais dehors en semaine. Absolument jamais. Alors, il y a deux raisons qui sont évoquées pour expliquer qu'on ne laisse plus les enfants aller jouer dehors depuis les années 90. Un, il y a de plus en plus de voitures et notamment, il y a de moins en moins de parcs puisqu'il y a de plus en plus de parking pour garer les voitures et en plus, on a peur des accidents. Bon, OK. Et la deuxième, c'est la peur du pédophile, évidemment. Et plus globalement, la crainte de la mauvaise rencontre. Il y a eu beaucoup d'affaires médiatiques depuis les années 90. C'est-à-dire qu'on en entendait moins parler quand il n'y avait pas les réseaux sociaux. Exactement. Donc, forcément, on avait moins peur. Mais il y avait l'affaire du pulau vert-rouge. Absolument. Enfin, il y en a eu beaucoup. Merci pour cette information. On pourrait lister en ce lundi de la déprime. Oui, c'est ça. Listons les pires affaires d'être en air d'air. Merci. C'est quand même aussi beaucoup parce que les villes ne sont pas pensées pour ça. En fait, il faut peut-être penser les villes pour les enfants, pour les animaux, pour autre chose que les adultes en voiture. Alors, si les sociologues conviennent du fait qu'il ne faut pas idéaliser la rue et qu'évidemment, c'est notre rôle de surveiller les enfants, ils rappellent les recommandations de Santé publique France. Pour être en forme, les enfants doivent bouger, courir, sauter, se dépenser tous les jours. On finit avec une info rafraîchissante en ce lundi matin ? Allez, oui ! Ou pas du tout, au contraire. J'espère que ça a parlé de bonne odeur. Justement, c'est une info crado. C'est parti ! Ah, c'est crado ! Il est bon, hein ? Ça, c'est pas le plus petit... C'est Charlie, non, les trois, c'est Charlie. Ah, les trois, c'est Charlie, c'est Roméo, c'est pour ça. Non, non, non. Mais ils ont la même voix. Absolument. Il y a une idée reçue qui dit que les hommes hétérosexuels célibataires ne sont pas toujours très regardants au niveau de l'hygiène. C'est une théorie, une idée reçue, qui, en fait, est tout à fait vraie. Si l'on en croit une étude britannique qui est sérieuse, les amis, je ne relaie que du sérieux ici, vous le savez. Où l'on découvre que 45% des hommes célibataires, c'est-à-dire un sur deux, ne changent ses draps que tous les trois à quatre mois. Autant dire qu'il y a de la faune et de la flore dans les draps de ces messieurs. Il ne faut pas prendre un microscope, quoi. Alors, il y a des explications. Eux, ils donnent des explications pourquoi ils ne changent que tous les trois à quatre mois. La plupart disent qu'on a la flemme. Ça se sentons. On n'a pas de draps de rechange. Ou alors, il considère que, comme il se douche le soir avant d'aller au lit, les draps restent propres. Ah, c'est crado. Voilà, c'est crado. Du coup, j'ai mené l'enquête. Ou plutôt, j'ai regardé ce que disent les médecins et les scientifiques, justement, là-dessus. Si on dort en pyjama propre, notez bien, ça vous concerne aussi, même si vous n'êtes ni un homme, ni célibataire, ni voilà. Si on dort en pyjama propre et qu'on se lave avant d'aller au lit, on change tous les 15 jours. D'accord. Si on se lave... Et si on se lave le matin, par exemple, et qu'on dort au nu, c'est une fois par semaine qu'on change les draps. Voilà ce qu'ils recommandent. Et si on se lave le matin, mais qu'on dort avec un pyjama propre ? Je pense qu'on est sur 9-10 jours. Voilà. On prend une petite moyenne de tout ça. Dites-nous, 41-555, combien de fois vous lavez vos draps, tout ça. En tout cas, ça en dit long sur la charge mentale des femmes, encore. C'est pour ça que cette info est intéressante. Entre autres, Benjamin. C'était passionnant, comme chaque jour. Je ne sais pas comment vous faites. Tout de suite, je vais rejoindre mon invité qui va nous raconter son histoire, les yeux dans les yeux. Femmes enceintes, ne vous stressez pas parce que je vois des massages passer. Non, c'est très très rare. Et l'idée, c'est justement de prévenir ce genre de choses. Allez, bisous. Donc, on va parler d'une des complications de la grossesse. Chaque année, ça concerne à peu près 15 000 femmes enceintes qui sont donc touchées par la préclampsie. C'est une pathologie qui peut nécessiter un accouchement en urgence. Bonjour Amélie. Bonjour Agathe. Alors Amélie, vous êtes la maman de Jules qui a deux ans. Pendant la grossesse, vous avez donc connu la préclampsie et vous l'avez connue dans sa forme la plus grave puisqu'elle a mené au help syndrome. Donc encore une fois, c'est vraiment mais rarissime, je le dis, je le répète. Et tout s'est bien terminé pour vous. Tout s'est bien terminé pour votre bébé. Mais votre témoignage va nous permettre de mieux comprendre quels sont les signes avant-coureurs et surtout comment est-ce qu'il faut réagir. Alors, on revient sur votre histoire Amélie. Après dix ans d'amour, huit mois de mariage avec Pierre, votre compagnon, vous tombez enceinte. C'était en mai 2020. Ça se passe très très bien au début. Et au sixième mois, vous avez une première alerte. Tout à fait. Au bout de six... Enfin, au sixième mois, je prends du poids assez rapidement, 3 ou 4 kilos. Donc, ma gynécologue s'alerte sur cette prise de poids. On ne parle absolument pas de préclampsie. Elle me fait plutôt faire le test du diabète gestationnel qui revient négatif. Étant donné qu'il revient négatif et que je n'ai pas d'informations supplémentaires sur ce que peut signifier une prise de poids rapide, moi, je décide juste d'arrêter de me stresser avec le poids et de ranger la balance, de faire attention. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais j'imagine qu'elle a quand même eu le réflexe de penser à la préclampsie, quand même. Alors, je n'ai jamais été alertée. Malgré mes antécédents familiaux, ma maman a fait une préclampsie très sévère qui a coûté la vie de ma petite sœur, mais je n'ai jamais eu d'informations sur les symptômes. Mais non, à six mois, il n'y avait pas du tout la préclampsie. C'était vraiment une prise de poids et clairement, uniquement alimentaire à ce moment-là, je dois bien l'avouer. Alors, au septième mois, il y a d'autres signes quand même qui apparaissent. Et là, malheureusement, moi, je m'étais détachée des prises de poids, donc je ne surveille plus mon poids. Donc, je vais avoir fait de l'œdème, mais que je ne remarque pas. Au septième mois, j'ai des douleurs intestinales, mais chez moi, c'est fréquent. C'est un peu chronique. Donc, au début, je ne m'inquiète pas. Et puis, ces douleurs se déplacent, deviennent fortement sur le côté, mais ma médecin ne s'inquiète pas non plus. Ma tension est bonne. L'albuminuride ne revient pas terrible, mais quand même a fini par me faire faire d'autres examens. Voilà, et l'examen, quand on soupçonne une préclampsie, c'est le taux de protéines. Vous recevez vos résultats qui ne sont pas très bons. Mais c'est pendant le week-end. C'est ça. En fait, le laboratoire m'envoie les résultats le vendredi vers 19h. Ma gynécologue a terminé son travail. Donc, je suis à 1,67 g par litre et la limite, le seuil autorisé, enfin, d'alerte pour une femme enceinte, c'est 0,30. Donc, je suis quand même cinq fois au-dessus de la limite. Oui, c'est quand même beaucoup. Mais à côté, je n'ai pas d'autres symptômes. Si ce n'est cette douleur, mais tout le monde met ça sur le coup du stress, vraiment de la fin de grossesse, moi la première. Donc, ni le laboratoire m'appelle, ni la gynécologue, ni personne de garde. Je dis à mon mari, bon, si on ne m'appelle pas, il n'y a pas de stress. Au pire des cas, c'est un début de pré-éclampsie, vu que je vais bien. Oui, donc vous ne vous inquiétez pas du tout. Mais vous n'êtes pas à Paris, en plus, à ce moment-là ? Non, moi, j'habite sur Poitiers. Donc, en fait, je ne m'inquiète pas malgré cette douleur. Donc, mon mari, lui, quand même me disait, mais vos urgences, parce qu'on en était rendu à ce qu'à deux heures du matin, je prenne des bains chauds pour faire passer la douleur. Et je me revois lui dire, non, mais attends, c'est parce que je stresse et que je focalise sur la douleur que j'ai aussi mal. J'avais normalisé complètement la douleur de fin de grossesse. Et puis, surtout, je me rassure en disant, mais si c'était problématique, si c'était révélateur d'une pathologie, ce serait continu. Or que là, j'avais des crises de douleur pendant une heure et demie qui s'arrêtaient et qui revenaient. Oui, vous vous êtes auto-diagnostiquée, en fait. Complètement. Et puis, personne ne s'inquiétait. Ma dernière prise de tension était bonne. Ma gynécologue, quand j'avais parlé des douleurs, n'avait pas manifesté d'alerte plus que ça. Et puis, en fait, on attendait juste le résultat de la protéine uri. Mais vu que personne ne m'a appelé en urgence, je me suis... Oui, donc, vous n'êtes pas à Poitiers et vous essayez de... Enfin, vous devez rentrer à Poitiers. Est-ce que vous êtes rentrée le jour même ? Alors, oui, tout ça fait. Parce que nous étions sur Paris. Mon mari passait des examens médicaux assez lourds, donc il était aussi source de stress, ce qui pensait être ma douleur. Donc, la catastrophe qu'on devait prendre le train était 15h30, donc alerte à la bombe, train retardé, donc la totale. Et je dis à mon mari, si vraiment, d'ici une demi-heure, on n'a pas de nouvelles du train, on file à l'hôpital, la Réboisir, peu importe, mais on va quand même faire une vérification. Là, je commençais à avoir peur puisque ma gynécologue m'avait appelée en me demandant quand même d'aller faire des vérifications. Parce que là, on était le lundi. Donc, finalement, le train arrive et je peux rentrer à temps sur Poitiers et aller au CHU de Poitiers. Voilà, pour faire... Donc là, vous avez imprimé vos analyses, vous arrivez avec vos analyses et qu'est-ce qu'on vous dit aux urgences de la maternité ? Alors, aux urgences, bon, déjà, ils voient les seuils, donc ils me disent oui, je pense que là, il y a quand même très fortement un souci. Je décris la douleur et là, en fait, je tombe sur une équipe médicale qui est, elle, plutôt compétente puisque là où, pardon, ma gynécologue n'avait jamais réagi, tout de suite, les médecins m'interrogent beaucoup sur mes douleurs donc me confirment d'emblée et puis là, finalement, ma tension, elle était à 19,8. Et là, ensuite, c'est l'avalanche d'informations parce que j'arrive vers 18 heures. J'avais juste dit à mon mari, je prends de quoi passer la nuit au pire des cas en observation, mais vraiment, je suis peut-être sur le chemin de la pré-éclampsie. Au final, on m'informe que je vais rester hospitalisée jusqu'à la naissance. Moi, naïfement, je dis jusqu'au 3 février, ça va être long. On était le 14 décembre. Là, on me dit non, madame, vous oubliez 41 semaines. Si déjà, on tient jusqu'à 37, ce sera miraculeux. 36, c'est plus envisageable. Et puis, une heure et demie après, on vient me dire non, mais en fait, on ne peut pas attendre. On vous déclenche demain. Je dis, mais je suis à 34 semaines, c'est trop tôt. Et puis, finalement, on revient me voir un peu plus tard en me disant que mon état de santé fait que finalement, on va me césariser là. Bon, en plus, vous n'êtes pas au bout de vos peines, Amélie, parce que la pré-éclampsie, elle va se compliquer. Donc là, vous arrivez à... C'est déjà une complication, la pré-éclampsie, mais là, c'est la complication de la complication. Vous êtes en help syndrome. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre organisme ? Qu'est-ce qu'on vous explique ? Alors, pour moi, c'est très flou. Je suis désolée, mais je crois qu'avec l'hypertension 19-8, j'étais défoncée. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir fumé un joint. Je planais complètement. Faut mieux quelque part, non ? Parce que c'est vrai que c'est très anxiogène. Et puis, je pense que le cerveau se protège. C'est-à-dire qu'on m'informait des nouvelles, mais je suis tombée sur une équipe qui a été formidable. C'est la Chute Poitiers qui m'a tout expliqué. Donc là, en fait, je fais l'échographie du foie et ce qui se passe, c'est que le foie s'y tolisait. Donc, c'est la définition du help syndrome. Donc, le foie s'abîme. Donc, toutes les plaquettes s'effondrent parce qu'elles vont toutes essayer de réparer le foie. Et le risque du help syndrome, c'est l'éclatement du foie, donc l'hémorragie. Donc là, en fait, on m'explique qu'il ne faut pas perdre de temps et que si je passe en césarienne maintenant, c'est parce que j'ai un seuil de plaquettes qui me permet d'avoir la césarienne avec la rachianesthésie, de rester consciente. Je suis à 86 000 plaquettes, la limite, c'est 80 000. En dessous, c'est l'anesthésie générale, donc non, on ne va pas perdre de temps. Oui, c'est ça. Et vous vous êtes quand même vue mourir à un moment. Oui. En fait, jusqu'à l'annonce de la césarienne, j'étais un peu dans le déni. Mon bébé est trop petit, ce n'est pas possible. Et la gynécologue, qui pourtant avec beaucoup de douceur essaie de me faire comprendre les choses, à un moment, je pense, m'a dit, non mais madame, non, on ne peut pas attendre. En fait, elle me parle d'hémorragie et là, au mot hémorragie, mon cerveau a vrillé. Donc, j'ai dit à mon mari au téléphone, mon mari qui ne pouvait pas être avec moi cause Covid, qui m'avait attendue sur le parking puis chez nous, je lui ai dit, écoute chérie, si je ne te revois jamais, sache que je t'aime et puis tu diras à notre fils que je l'ai aimé. Et en fait, ça s'est mis dans les sanglots, les larmes, donc la gynécologue reprend le téléphone puis rassure mon mari et me dit, non, 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 mais pas mourir, elle est entre de bonnes mains mais pour moi, c'est ancré. Mais bien sûr, puis avec votre histoire, forcément, avec ce qui s'était passé pour votre maman. C'est ça, et puis moi, je vais au bloc opératoire persuadée que je vais dans ma dernière demeure alors qu'en fait, pas du tout. Donc, ma gynécologue a bien, bien, bien rassuré mon mari parce que moi, ça y est, je faisais le testament. Et on va rassurer aussi toutes les femmes enceintes qui nous regardent. Vous avez accouché par césarienne d'un petit Jules à 2h22. Est-ce que votre mari a pu arriver à temps ? Oui, on habite à 15 minutes du CHU et donc, la gynécologue m'a dit appelez-le tout de suite pendant qu'on vous prépare qu'il a conduit très prudemment quand même. Je tiens à préciser, c'est important. Et effectivement, donc lui, il était dans le couloir et une sage-femme lui dit, vous regardez par cette porte, quand un bébé sortira, ce sera le vôtre. Vous me suivez. Bon, aujourd'hui, même s'il est né un peu petit parce que vous vous êtes rendu compte qu'il avait eu un retard de croissance avec tout ça que vous n'aviez pas vu. Enfin, vous, en tout cas, vous risquez pas de le voir mais qu'il n'avait pas été décelé. Donc finalement, ce qui vous a soigné, c'est d'accoucher et tout le monde va bien aujourd'hui, je le précise. Merci mille fois, Amélie, pour votre témoignage qui va peut-être alerter, j'ai eu parfois sur les réseaux sociaux comme ça, des femmes qui m'ont dit heureusement que j'ai regardé la maison des maternelles parce que du coup, un symptôme qui me paraissait totalement anodin, vous m'avez alertée, je suis allée aux urgences et vous avez peut-être sauvé la vie de mon bébé. C'est le principe et c'est le concept de cette émission. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup. Très bonne journée. Et donc, on attend toutes vos questions sur les réseaux sociaux de l'émission ou par SMS au 41555. Et on accueille le professeur Pierre-François Ciqueldi. Bonjour professeur. Quel plaisir de vous avoir de nouveau sur ce plateau. Vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Foch de Suraine. Vous travaillez notamment, entre autres, sur les questions de grossesse dite tardive, c'est-à-dire celles après 40 ans et les maladies maternelles. Aujourd'hui, donc on se concentre un peu sur la pré-éclatrice. Quelles sont les causes de la pré-éclatrice qu'on comprenne bien et qu'on essaye, s'il vous plaît, professeur, quand même de rassurer beaucoup les femmes qui nous regardent ? Alors, ça vient essentiellement, c'est une histoire de placenta au début. Ou, comme vous le savez un peu, la grossesse est une greffe puisque la moitié du patrimoine vient de la génétique. Et donc, c'est une colonisation au niveau du placenta dans ce qu'on appelle, alors le mot est un peu technique, le trophoblast, c'est-à-dire les prémices du placenta qui colonisent pas tout à fait bien les cellules, les artères, utérines, les artères qui alimentent l'utérus. Et donc, ça en suit, ça c'est au début de la grossesse, tout début, les trois premiers mois. Et donc, les premiers stigmates, les premiers signes dont on va parler, arrivent après, à partir de 20 semaines ou plus si c'est une pré-éclatrice sévère. D'accord. Alors, mieux vaut prévenir que guérir, c'est pas moi qui l'ai inventé. Du coup, Ivan vous dit quels sont les symptômes qu'ils doivent alerter ? Les premiers symptômes, on vient de le voir à l'instant avec l'échange récent. Les premiers signes, déjà, ce sont les signes en faveur de l'hypertension, c'est-à-dire une tension déjà élevée quand on la prend, supérieure à 14, 14,9. Et puis à côté, les signes neurologiques, les mouches volantes devant les yeux, les bourdonnements d'oreilles, la barre épigastrique, c'est une barre ici qui est entre le thorax et l'abdomen qui peut survenir. Et puis surtout, les œdèmes, on vient d'en parler, les œdèmes, les œdèmes des jambes du visage. On se dit, c'est de la rétention d'eau, je suis enceinte, etc. Ce n'est peut-être pas anodin d'avoir de la rétention d'eau d'un coup comme ça. Oui, surtout associé à l'hypertension et à la protéine dans les urines qui commencent à apparaître. On a reçu une question pour vous en voyant vidéo par Aline. Bonjour docteur, bonjour à tous. Je m'appelle Aline, j'ai 34 ans et je suis la maman d'un petit lino qui est né à 33 semaines après une césarienne en urgence parce que je faisais un help syndrome. Et donc ma question aujourd'hui, c'est est-ce que certaines femmes sont plus sujettes que d'autres à faire un help syndrome ? Est-ce qu'il y a des facteurs particuliers qui viennent entraîner cette pathologie ? Merci beaucoup. Oui. Oui, il y a déjà les origines géographiques mais il y a aussi les facteurs héréditaires et à l'échelle de l'individu aussi. Géographique, c'est-à-dire c'est où ? Afrique subsaharienne, continent indien, les Amérindiens aussi, Plus de risques ? Un petit peu plus de risques en effet. Et puis après, à l'échelle de l'individu, notre comportement quotidien, le stress, les grossesses avant 18 ans, après 40 ans. Voilà, plein de choses, la génétique. Donc là, quand vous parlez de génétique, puisque vous parliez tout à l'heure de greffe, donc effectivement, la moitié du patrimoine génétique qui est greffé dans notre utérus nous est étranger, c'est comme un corps étranger. Donc il faut que tout ça se mette bien. En fait, c'est une réaction du corps, peut-être un rejet de ce patrimoine ? Il y a de l'immunologique. C'est une thématise. Non, non, mais il y a de l'immunologique. Dont on parle génétique, c'est surtout aussi le génétique à l'échelle de la maman. Comment vont se passer cette tolérance à cette greffe qui dure 9 mois ? Ça s'appelle la grossesse. On a tendance à oublier qu'effectivement, c'est quand même un corps étranger qui vient se greffer. N'est-ce pas ? Mais oui ! Cathy vous demande quels sont les risques pour la mère et pour le bébé d'une pré-éclampsie et d'un health syndrome ? Les risques pour la maman peuvent aller très loin puisqu'on peut aller jusqu'à des convulsions, ce qu'on appelle l'éclampsie. On peut avoir des accidents vasculaires cérébraux aussi. On peut avoir des problèmes aussi au niveau du foie. Et puis au niveau du bébé, on peut avoir un retard de croissance et puis malheureusement des fois jusqu'au décès in utero. C'est très 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 rare professeur. C'est rarissime dans notre pays. Il est pris en charge. Non parce que je me dis bon là il est qu'elle est en 9h51. Toutes les femmes enceintes avec leur café qui se disent ah super lundi matin. Je vais regarder les maternelles et qui sont là c'est pas un oedème ça ? Et là j'ai pas des mouches volantes devant les yeux ? J'ai entendu un petit truc dans l'oreille. C'est du monde dé. C'est du monde dé. Allez on rajoute une couche. Léonore vous dit normalement l'accouchement signe le retour à la normale de la tension des plaquettes. Pourtant j'ai mis quelques semaines à m'en remettre totalement. Les complications peuvent-elles durer ? Oui. Oui. J'ai même eu le cas d'une maman qui trois semaines après son accouchement a fait une éclampsie. Ah oui ? Oui tout à fait. Et on mettait ça sur le compte de la fatigue et puis en fait prise de tension et prise de tension 20 et en effet je pensais que c'était l'accouchement qui soignait finalement la pré-éclampsie mais donc c'est pas toujours le cas alors ? Le traitement de fond reste l'accouchement mais après une fois que les choses sont installées il va falloir surveiller. C'est ça qu'il faut surveiller ? Et oui. Une fois retour à la maison surveillance de la tension surveillance de temps en temps des prises de sang et puis prise ponctuellement pour les moments qui ont de l'hypertension prise d'un traitement anti-hypertenseur qu'on va devoir continuer un petit moment aussi après. Nora vous dit lorsqu'on a déjà eu une pré-éclampsie sommes-nous plus à risque d'en refaire une lors d'une deuxième grossesse ? Oui, on est un peu plus à risque d'autant plus si on a fait une pré-éclampsie sévère c'est-à-dire une pré-éclampsie qui a eu lieu un peu plus tôt au 8ème au début du 9ème mois de la grossesse. Donc on est un peu plus à risque et donc c'est pour ça qu'on doit surveiller pour la grossesse suivante voire des fois on a un traitement qu'on peut mettre chez certaines mamans en effet qui s'appelle de l'aspirine tout simplement on n'a rien inventé de mieux et en petite dose parce que l'aspirine normalement est contre-indiqué pendant la grossesse mais les petites doses sont autorisées chez ces dames-là. De toute façon évidemment qu'elles sont suivies elles le savent et elles s'en préoccupent du coup. Mais il faut le rappeler c'est important de le rappeler que ce soit sage-femme médecin généraliste ou gynéco il faut le rappeler dès qu'on entame une nouvelle grossesse. C'est ça. Vivi vous demande est-ce qu'on peut déceler une pré-éclampsie dès le premier trimestre ? Alors le déceler non mais on peut être dans un groupe à risque certains de ces marqueurs peuvent être utiles pour savoir si on est dans le groupe à risque plus tard donc comme je vous ai dit c'est une maladie qui vient du placenta mais dont les signes apparaissent beaucoup plus tard au cours de la grossesse et donc en effet on peut se retrouver dans un groupe à risque et donc augmenter la surveillance échographie pour le bébé plus d'écho et celui plus médicalisé pour la maman. Mais l'écho donc au premier trimestre du placenta là on ne peut pas déceler dès le premier trimestre c'est pas possible. L'échographie non mais les plices de sang oui. À part les plices de sang d'accord. Certaines plices de sang réclamés mais on va être plus surveillés au cas où. Vous vous accouchez du coup à l'hôpital Foch ? Oui. Je suis et... Ça ne vous arrive pas souvent par exemple l'année dernière ? Ça vous arrivait souvent ? L'année dernière j'étais encore dans un autre hôpital mais oui oui ça arrive oui ça arrive c'est 6% suivant l'âge puisqu'on a en Ile-de-France vous savez des grossesses de plus en plus passées 30 ans avec aussi les miracles de l'assistance à la procréation et tout ça et donc en effet c'est quelque chose qu'on surveille plus facilement chez les patients par exemple les grossesses après 40 ans les deux extrêmes avant 18 ans et après 40 ans Pour les patientes qui ont de l'hypertension elles peuvent prendre les traitements anti... je ne sais plus comment vous avez dit pendant la grossesse ? L'aspirine ? Non 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 les hypotenseurs Ah oui alors c'est possible les antihypertenseurs oui les hypotenseurs antihypertenseurs oui tout à fait c'est possible de les prendre mais c'est un traitement simplement des symptômes ce n'est pas un traitement de fond le traitement de fond c'est l'accouchement c'est une fois qu'on retire le placenta Oui bien sûr Estelle vous dit est-ce qu'on a plus de chances d'être bien suivi avec une sage-femme ? Elles ont plus de temps et pourraient donc déceler les symptômes de la pré-éclampsie ? On peut être tout à fait en fait c'est une histoire de médicaliser les choses et donc de mettre aussi bien un médecin traitant que sage-femme puisque il est gynéco-obstétricien bien sûr dans la surveillance de la patiente qui est à risque la sage-femme a toute sa place pour surveiller la tension artérielle la bandelette dans les urines et régulièrement aussi à raison d'une fois par semaine voire plus mais il n'empêche qu'il faut faire un point à l'hôpital régulièrement et que l'accouchement après aura lieu dans une structure prête à surveiller la maman Mais de toute façon le suivi avec la sage-femme on peut quand même se dire que c'est voilà ce sont des choses qui arrivent en fin de grossesse quand même Il y a de tout les plus rares sont les plus précoces et les plus fréquentes sont plus tardives en effet vers le neuvième mois D'accord donc plus précoces ça c'est très très embêtant j'imagine parce que là si le traitement c'est l'accouchement Bon écoutez en tout cas on est bien d'accord qu'on le dit on le redit ce n'est pas forcément une complication banale Les biens prises en charge Les biens prises en charge j'espère que vous aurez bien noté les symptômes avant-coureurs Merci professeur Cécaldi d'être venu Merci à vous à toutes les questions de nos téléspectateurs que vous pouvez continuer à poser d'ailleurs et puis surtout vous pouvez continuer à commenter cette émission puisque je vous le rappelle nous sommes en direct il est 9h56 très précisément dans notre deuxième émission La Maison des Maternelles à votre service Marie-Père Arnaud fera son apparition sous la neige elle sécurisera nos maisons ce sera formidable Yasmine Oglise va vous faire découvrir une série formidable et Benjamin Muller sera bien entendu en compagnie de son lundiété du jour restez sur France 2 on revient 9h10h 10h au moment où je dis 10h pile on est en direct bienvenue à la Maison des Maternelles à votre service bonjour si vous venez de nous rejoindre sur France 2 un programme très chargé aujourd'hui et un stalagmite que je vous demande d'accueillir tout de suite Marie-Père Arnaud est avec nous tout ce qu'il en reste waouh on ne vous entend pas Marie quel malheur vous n'avez pas mis par exemple votre micro c'est la neige c'est les cordes vocales qui sont paralysées ah la la Marie mais qu'est-ce qu'il se passe mais oui forcément ça y est la neige a pénétré son ordinateur mais faites la langue des signes voilà c'est bon vous m'entendez ah ça y est alors je vais tout vous expliquer un flocon de neige a appuyé sur couper le micro avec son petit doigt tactile de flocon ah la la bon écoutez c'est plutôt une bonne nouvelle qui neige mais en même temps on a un peu mal pour vous parce que là nous on est bien au chaud dans la Maison des Maternelles non mais vous savez moi je suis tellement amoureuse de la neige et de la montagne que ça ne me dérange pas je vais passer la journée ici à vous regarder Agathe oh merci mais je ne serai pas toute la journée sur France 2 mais les autres sont bien aussi je ne me regarderai que les replays alors Marie vous allez sécuriser notre maison tout à l'heure oui 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 c'est hyper important quand les bébés commencent à crapahuter il y a des choses tout d'un coup qui nous apparaissent hyper dangereuses et qu'on n'avait pas du tout du tout prévu on verra ça tout à l'heure Yasmine Ouglis une idée série aujourd'hui c'est chouette ça bah oui on va parler d'une série que nos ados adorent c'est mercredi c'est pas mercredi après-demain c'est mercredi à dame on parle de mercredi et tout le monde me dit mais non c'est lundi non c'est mercredi juste le blanc c'est pareil juste le blanc Benjamin Muller comment ? il n'a pas de prénom non c'est juste le blanc Benjamin Muller dans un instant on parle de la sujet très sérieux la lutte contre l'homophobie comment protéger nos enfants contre l'homophobie contre le harcèlement après le suicide tragique du petit Lucas c'était il y a une dizaine de jours tout de suite c'est l'instant tuto alors là encore une fois message de santé publique mesdames et messieurs ce matin sur France 2 Marie-Père Arnaud s'il y a une chose qu'il faut faire quand on a un bébé c'est sécuriser sa maison on est d'accord ça coûte pas grand chose et en même temps ça nous évite bien des problèmes oui oui on le sait les accidents domestiques on en a déjà parlé dans cette émission ce sont des choses qu'on peut éviter dans la majorité des cas en faisant de la prévention et en s'intéressant à notre intérieur et de la façon dont on pourrait l'améliorer d'ailleurs c'est la question de Léa regardez qui me l'a envoyé Coucou Marie écoute je suis avec Luz elle commence à crapailloter partout est-ce que tu aurais des astuces pour qu'on puisse éviter un drame on t'attend à la maison ciao et oui et oui et moi vous me connaissez je ne peux pas résister devant des bébés mignons c'est clair et puis en plus ça me fait flipper les accidents domestiques et les bébés qui cavalent partout ça commence à m'inquiéter donc je me suis rendue avec Michael Spitzberg au domicile de Léa et de Luz pour aménager un peu tout ça regardez mais dis donc c'est toi le bébé de la maison ce ne serait pas la soeur de Simone ou quoi ? c'est hyper dangereux il va falloir faire un petit cours d'accès dans le domicile ici je vous le dis moi Léa vous avez une petite Luz sur les genoux elle a quel âge ? elle a 8 mois et elle est passée très vite du quatre pattes je me tiens à deux à un rebord et je me soulève donc elle commence à clérapater un peu partout et puis surtout à me suivre est-ce qu'il y a des zones qui vous paraissent hyper dangereuses ou compliquées en tout cas à gérer avec un bébé ? étant donné que je vis dans un studio à un petit espace d'un premier plan les plantes que je viens de rentrer il y a également les prises et la table à langer qui n'a pas de sécurité sur les côtés du coup à tout moment elle peut basculer dans la baignoire alors ce que je vous propose c'est qu'on fasse un tour en fait à hauteur d'enfance c'est à dire à quatre pattes en regardant tout ce qui pourrait lui arriver tu parlais des plantes tout à l'heure mais effectivement c'est le truc on voit que la table en plus est un petit peu échardeuse et que les peaux vont être à sa hauteur alors on ne le sait pas forcément mais il y a des plantes qui sont très toxiques pour les enfants alors là toi tu as fait le choix de prendre des succulentes ce qui est plutôt pas mal parce que ce n'est pas toxique en revanche c'est bien de ne pas les habituer à les trifouiller dans les plantes parce que ça peut être chez des amis ou chez des parents donc on les met en hauteur alors si on continue donc là on a vu les plantes on reste à hauteur d'enfant et donc là évidemment ce que je vois qui est problématique et qui va évidemment lui plaire ce sont les prises parce que alors généralement dis-moi si je me trompe bichette il y a du fil il y a du truc rouge à appuyer il y a de la lumière il y a des trucs à tirer c'est super ouais mais il ne faut pas y aller non on trouve dans le commerce énormément de choses pour cacher les câbles cacher les prises cacher les multiprises mais vous pouvez aussi si vous êtes un petit peu doué comme moi les fabriquer vous-même regardez la multiprise est prête à être installée donc on va la positionner comme ça on fait passer le câble évidemment dans la plus grosse des encoches et ensuite on va pouvoir brancher ce qu'on veut hop un petit chercheur de portable de ci de là par exemple donc on la branche hop ici une fois que tout est branché et bien oh malheureusement tout est caché donc c'est sécurisé pour notre bébé et du coup Marie pour les autres prises alors pour les prises murales qui ne sont pas sécurisées surtout dans les anciens appartements et bien on a ce qu'on appelle les cache-prises donc c'est des petits bitognos qu'on va insérer dans les prises et qui vont empêcher les enfants d'aller surtout fourrer des crayons ou quoi que ce soit à l'intérieur si vraiment tu n'es pas chez toi et qu'il y a des prises craignoses tu peux aussi mettre un bout de scotch devant les prises pour éviter qu'elles aillent trifouiller dans chaque pièce de la maison il y a des dangers qui se camouflent par exemple dans la cuisine les produits ménagers qu'il faudra planquer ou rendre inaccessibles les casseroles les manches à tourner les portes du four qui pourraient être chaudes et la salle de bain je ne vous en parle même pas il y a la table à langer ça ça fait flipper alors ça c'est vrai que c'est un achat qu'on peut envisager avant la naissance c'est soit un plan à langer un peu plus relevé soit carrément un plan à langer avec de grands rebords ça existe dans des cas où vraiment tu ne te sens pas à l'aise tu prends ton matelas à langer et puis tu vas la changer au sol voilà comme ça il n'y a vraiment aucun risque ou bien on viendra la changer debout bientôt quand elle se tiendra debout ah oui voilà elle a l'air toute contente mais oui mais oui elle est ravie alors il y a plein plein de choses à faire on le disait il faut vraiment se mettre à hauteur d'enfant s'il y a des coins pointus qui piquent il existe évidemment des petits coins à mettre on va sécuriser les produits domestiques en bloquant certains placards les fenêtres mon angoisse de vie on peut aussi les sécuriser ça ne coûte pas très très cher et puis ensuite il faut se dire qu'on va les ôter progressivement quand les enfants vont comprendre eh bien qu'il y a un danger qu'il faut être vigilant il y a des ouvrages également pour les plus grands je vous en ai sélectionné un qui s'appelle les dangers domestiques c'est un livre où il y a plein de choses à manipuler pour qu'on puisse montrer aux enfants dès l'âge de 3-4 ans quels sont les dangers parce que le mieux c'est encore la prévention on le disait il vaut mieux apprendre à un enfant à monter les escaliers à les descendre plutôt que de mettre de la barrière partout toute la vie et pour les plus grands je vous ai dégoté une affiche sur le blog de chez Hop Toys affiche que j'ai moi-même mis sur mon frigo avec justement les gestes à faire en cas de brûlure en cas de coupure en cas de noyade ce qu'on ne souhaite pas mais ce sont des petits rappels qui peuvent être mis à la maison et puis voilà la brûlure par exemple mettre sous l'eau tiède tant de temps ça permet aussi aux enfants un peu plus grands aux adolescents en tout cas de s'y référer en cas de pépin et en tout cas on vous souhaite que rien n'arrive bien évidemment à vos tout petits mais pour cela soyez vigilants voilà il vaut mieux prévenir que guérir et puis surtout franchement c'est aussi pour se détendre parce que si on a caché les prises on n'a plus à penser aux prises on a déjà tellement de charge mentale donc c'est pas mal aussi pour ça merci beaucoup Marie bon allez vite vous mettre au chaud mon petit chou oui vous avez de la chance parce qu'avec ce temps vous pouvez déculpabiliser et vous faire fondre un peu de fromage vous voyez ce que je veux dire je vais vous dire même l'été moi oui bah à qui à qui parlez-vous Marie à qui parlez-vous à celle que vous avez abonnée à une box fromage ne l'oubliez pas oui c'est vrai c'était mon cadeau d'anniversaire elle m'a abonné à une box fromage donc vous recevez du fromage tous les mois oui un jour ça a duré un temps un jour je vois sur mon mail la box fromage je vous souhaite la bienvenue je dis qu'est-ce que c'est que ça Marie-Père Arnaud vous a abonné à une box fromage et donc je recevais ma box fromage toutes les semaines j'étais trop contente meilleur cadeau du monde merci Marie vivement votre anniversaire oh oui et c'est bientôt oui 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 bisous Benjamin on va accueillir maintenant votre invité sur une affaire qui a indigné le pays jeudi dernier affaire très importante et on va recevoir tout de suite Terrence Katchadourian bonjour bienvenue dans la maison de maternelle on est ravis de vous accueillir vous êtes secrétaire générale et fondateur de SOS Homophobie avec vous on va parler de l'affaire du petit Lucas Stop Homophobie Stop Homophobie j'ai dit quoi ? SOS SOS mais complémentaire SOS c'est un peu pareil on est complémentaire on est complémentaire merci d'être là pour revenir avec nous sur la mort absolument tragique et bouleversante Agathe l'a dit il y a 10 jours maintenant du petit Lucas âgé de 13 ans je vais re-résumer pour les gens qui découvriraient cette histoire le petit Lucas qui a mis fin à ses jours chez lui à Golbet dans les Vosges en Lorraine une enquête a été ouverte par le procureur de la République d'Épinal pour déterminer dans quelle mesure le harcèlement était récurrent les proches de Lucas dénoncent un cauchemar vécu par ce jeune garçon des faits de harcèlement commis par des élèves de son collège en raison de son homosexualité depuis plusieurs mois aucune plainte n'avait été déposée par les familles mais les faits avaient été signalés à l'éducation nationale qui avaient reçu les mineurs la secrétaire d'état chargé de l'enfance qui s'appelle Charlotte Cobell en appelle à une grande prise de conscience sur la lutte contre le harcèlement la lutte contre l'homophobie en particulier on en est encore là à avoir besoin d'une prise de conscience sur ces sujets ? Oui, alors je ne sais pas si c'est vraiment une prise de conscience parce que pas pour nous pour nous c'est tout le temps alors oui, malheureusement oui, j'ai l'impression que les gens ne voient pas alors malheureusement vous avez entendu dernièrement pendant les campagnes etc. politique vous avez bien entendu qu'il y a des personnalités qui font les oives sur vos plateaux pour dire des choses qui ne sont pas très cool donc on a ces freins là qui font que malheureusement lorsqu'on veut évoquer ce problème on nous parle de idéologie LGBT propagande LGBT lobby LGBT qui veulent homosexualiser la planète puisqu'on en est malheureusement encore à des gens vous savez depuis cette tragédie j'ai beaucoup regardé ce qu'il se disait sur les commentaires dans les réseaux sociaux il y en a encore qui évoquent le fait qu'à 13 ans on n'a pas de sexualité on ne comprend pas ce que c'est dire ça empêche de parler du mal-être il y a le petit Lucas mais il y a beaucoup vous-même vous recevez beaucoup de coups de téléphone de parents, de familles qui sont exactement dans la situation qu'il a vécu oui alors hier justement à 4h du matin j'ai eu un appel parce que je tiens aussi accessoirement à la permanence et donc hier j'ai justement un père qui m'a appelé en parlant du problème de Lucas en m'expliquant que lui son fils était régulièrement harcelé parce qu'il était apprêté qu'il faisait attention à lui que c'était un beau gosse et il a 10 ans et je lui ai demandé et donc et il m'a dit je ne sais pas comment réagir maintenant parce qu'on a eu confrontation avec la famille en question du harceleur à l'école etc mais ça ne se passe pas bien j'ai commencé à il dit l'école a fait l'effort mais la famille s'en fiche complètement le père a réagi mais vous mais je suis là pour quoi oh c'est des trucs de gosses sérieux donc il n'y a pas du tout alors vous parlez de prise de conscience il n'y a pas du tout de prise de conscience en fait on pourrait la question que j'aurais envie de vous demander c'est comment parler à nos enfants homosexuels qui vivraient ces harcèlements comment les armer pour se défendre et vous vous ne me répondez pas du tout en fait il faut surtout parler aux autres en fait ça passe par là alors j'ai parlé justement à votre équipe c'est gentil merci de m'avoir introduit avec votre équipe parce qu'il y a une dame qui est à l'accueil qui s'appelle Carole je crois parce que j'ai eu le temps tout le monde est sympa ici vous avez parlé oui j'avoue la coiffeuse aussi très sympa Fanny il y a Marius aussi que vous avez eu enfin bon continuons donc j'ai parlé avec cette maman et elle m'a expliqué elle aussi que malheureusement la première écho qu'elle avait eu avec ce problème c'est que son enfant lui avait rapporté quelque chose elle a tout de suite tenu à le corriger c'est exactement ça donc quand votre enfant vient vous rapporter quelque chose il a entendu ça ou qu'il a tiens parce que j'ai entendu moi il y a les parents qui m'appellent pour me dire il y a le mot pédé etc quand vous dites quelque chose c'est une insulte une remarque il faut tout de suite corriger et puis il faut surtout faire comprendre à vos enfants si vous pressentez qu'il est accueilli qu'il est aimé parce que si chez lui quand il revient chez lui ça se passe mal ça se passera mal tout l'an je voulais vous dire par exemple le truc de 13 ans tout à l'heure j'ai regardé par hasard la boum hier et j'entendais donc Brigitte Sousset qui disait à son mari mais qu'est-ce qu'elle a à Vic ? elle répond elle a 13 ans alors c'est le problème alors vous voyez vous commencez on pense tout le temps que 13 ans c'est la transition de l'adolescence etc donc tous les remunerages qui se passent c'est parce qu'ils sont adolescents non non ça se trouve il n'y a pas du tout moi je n'ai pas eu de problème d'adolescence difficile mais quand je rentrais de l'école ou quoi que ce soit et que je voyais qu'il y avait des problèmes j'avais une attitude un comportement qui était un peu différent donc il fallait que les parents fassent attention très attentifs et réagissent immédiatement en faisant comprendre qu'est-ce qui se passe etc mais alors par exemple vous avez aussi dit par rapport à l'école l'école était effectivement l'école de Lucas était sous un effet voilà le collège Louis-Armand 697 élèves engagés dans le dispositif phare de lutte contre le harcèlement les profs sont donc formés les élèves sensibilisés malgré ça oui bonne volonté il faut quand même le dire comme ça malgré ça ça n'a pas suffi alors la bonne volonté elle a commencé en 2011 donc vous voyez c'est très récent avec Najat Wallobel-Cassem voilà qui avait lancé le tolérance zéro mais en vérité même si c'est national malheureusement chaque école il n'y a pas d'obligation donc les écoles font ce qu'ils veulent de la façon dont ils veulent et comme le sujet est sensible donc évidemment ils vont tout faire et puis je vous le dis encore avec les ouaves qui passent à la télé et qui racontent tout ce qu'ils disent donc les écoles ils sont sensibles les parents les parents reprennent les propos les fake news qui font que les parents croient qu'on veut rentrer dans l'école pour homosexualiser je vous dis les gens ils croient que c'est encore un choix justement avec le débat et la violence des débats sur le mariage pour tous c'était en 2015 si je ne dis pas de bêtises en 2011, 2012 le vote du mariage j'avais l'impression que ça s'était un petit peu apaisé sur ces questions vous vous ressentez dans les témoignages que vous avez justement dans la permanence pas du tout ? non pas du tout c'est très latent c'est toujours là c'est toujours une espèce de de bouton qu'il faut c'est toujours là et puis surtout ils s'orientent différemment ils se réinventent ils se renouvellent d'une autre façon etc même dans les injures qu'il y a souvent sur les messages on sent bien que c'est eux on voit bien ben là vous réagissez à ça justement là on a des ex Manif pour tous des ex Sentinelle qui nous écrivent ouais stop homophobie vous faites de la récupération mais quelle récupération ? il y a un enfant qui s'est suicidé et il l'a dit très clairement les parents vous l'expliquent que même dans le journal intime il disait il était persécuté que de toute façon il allait lui-même entamer une force contre les discriminations on ne fait pas de récupération vous voulez qu'on défende vos enfants qu'on les sauve ou pas ? j'ai découvert récemment que les filles et les jeunes femmes ont encore plus de difficultés que les garçons à témoigner des agressions homophobes qu'elles subissent comment vous l'expliquez ça ? parce que les femmes alors au début en tant que il y a un tabou dans le tabou on peut le dire comme ça ? ben non les femmes elles cumulent malheureusement tout elles cumulent toutes les stigmatisations possibles toutes les violences possibles etc donc si en plus vous êtes là-dessus déjà que vous avez tout cumulé et que vous dites en plus que vous êtes lesbienne c'est à dire que vous avouez complètement votre intimité à tout le monde tout le temps alors heureusement il y a des associations qui travaillent par exemple il y a Flag qui intervient dans les écoles de police qui font qu'ils sont en train de former les policiers mais nous on a des infrastructures enfin on a des processus pour éviter tout ce problème et on va rappeler aussi le numéro qui est quand même le 30-20 qui est quand même la base pour les gens qui nous regardent s'ils ont envie de témoigner de signaler une situation plus globale de harcèlement scolaire merci beaucoup d'être venu au Débeauté malgré votre courte nuit dans la maison des maternelles merci beaucoup 30-20 donc le numéro vous soyez parent vous soyez un enfant n'hésitez pas si vous avez besoin de vous confier à des professionnels qui vous prendront en charge ou à nous également bien sûr stop homophobie et non SOS homophobie stop homophobie c'est le moment d'être à vos côtés dans cette émission environ 5% des bébés se placent en siège 3 mois avant l'accouchement le saviez-vous ? bien sûr je suis gynécologue mais tout le monde ne le sait pas vous saviez qu'il était gynécologue ? pas du tout il est multi casquette il est gynécologue il est journaliste il est sage-femme après 7 ans d'études ça commence quand même aujourd'hui on va vous emmener assister à une séance d'acupuncture pour tenter de retourner le futur bébé d'Ornella parce que c'est vrai qu'on dit que l'acupuncture marche vachement bien pour ça c'est un reportage de Marie Goran à Herblay c'est dans le Val d'Oise Ornella attend son deuxième enfant enceinte de 8 mois le bébé est mal positionné et pourrait se placer en siège une situation qui inquiète la future maman donc là on peut constater sur la dernière échographie que j'ai un bébé vraiment transverse on peut dire allongé vraiment dans mon ventre ce qui ne va pas être très pratique pour le jour de l'accouchement à 34 semaines de grossesse Ornella retrouve sa sage-femme acupunctrice elle prépare ensemble l'accouchement et aujourd'hui elles vont tenter de modifier la position du bébé il y a des bébés qui sont en siège parce que mécaniquement ils n'ont pas d'autre solution parfois ça peut être un cordon un petit peu trop court si c'est le cordon qui est trop court quand il commence à tourner c'est compliqué ça les rappelle à l'ordre du coup ils reviennent dans leur position là bien sûr l'acupuncture ne fera pas de magie on ne fait pas repousser les cordons pour l'acupuncture voilà après vous m'avez dit que vous avez quand même pas mal de contractions ça peut être aussi l'utérus qui quand bébé essaye de changer de position l'utérus il se contracte donc il le fiche dans la position dans laquelle il est l'acupuncture va être une réponse en venant restaurer l'équilibre on a des chances que ce bébé soit invité à venir se tourner des temps bas une aiguille là le troisième oeil et vous soufflez voilà connexion entre le conscient et l'inconscient on va venir détendre l'utérus et vous soufflez très bien parfait maintenant on va s'occuper des pieds on va rechercher le fameux point neuf rein qui est le point qu'on appelle le point du beau bébé qui sourit la journée qui dort la nuit et vous soufflez voilà c'est donc un point qui va agir sur le rein en tant qu'organe qui va venir apaiser le bébé le rassurer qui va venir aussi en travaillant sur le méridien du rein et sur l'organe relâcher l'utérus faire de la place au bébé alors ce point c'est le dernier point du méridien de la vessie qui se situe vraiment sur le côté du petit orteil voilà ça va et c'est le point qui va avoir entre autres choses pour rôle de venir attirer la tête du bébé vers le bas voilà à l'aide d'un instrument électrique la sage-femme acupunctrice vient chauffer ses deux points précis pendant 15 minutes pour y amener de l'énergie elle vient ensuite palper le ventre de la maman et le bébé a déjà bougé pour le confirmer rien de tel qu'une échographie alors oui monsieur a tourné très longtemps en fait il était là donc il s'est mis là-bas d'accord donc on va venir l'inviter à finir son petit tour parce que quand même la tête en plus elle continue à descendre en fait la tête en fait on va peut-être pas avoir besoin de solliciter tant que ça il tourne vous sentez qu'il bouge encore ? oui parce qu'en fait la petite tête elle est là donc en fait il est en train de finir son tour Loulou je suis ravie parce que voilà le résultat est là et moi j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit de juste me relaxer de me laisser faire et j'ai déjà voilà un bébé qui se met déjà dans la bonne position pour un accouchement des plus idéal et des plus naturel veuillez la tête on la devine presque on voit la petite boule là elle est vraiment juste là pour l'acupuncture il y a une étude qui a été faite il y a quelques années qui révélait un taux d'efficacité entre 50 et 80% donc on a quand même un pourcentage de réussite assez intéressant sur une méthode moins intrusive peut-être pour l'enfant cette séance est une réussite pour Ornella et son bébé il y a de faibles risques qu'ils se retournent à nouveau avant le jour J mais une nouvelle séance de contrôle est prévue c'est donc avec le sourire et rassuré que la future maman se prépare pour l'heureux événement alors sachez que si l'acupuncture ne marche pas pour retourner le bébé il y a une méthode qui est un petit peu moins douce qui s'appelle la VME c'est la version par manœuvre externe c'est pas Benjamin Mouillard ça peut être doux si c'est bien fait tout dépend du gynéco vous avez inventé une méthode très très douce quand vous faites vos VME mais en règle générale en tout cas c'est un truc quand même d'avoir des gens qui sont sur votre ventre et qui vont retourner votre bébé mais ça doit être pratiqué à la maternité par un gynécologue voilà bon Yasmine une idée série non j'en ai pas bon ok bisous bon difficile de passer à côté du succès de la série mercredi réalisée par Tim Burton vous en avez entendu parler bien sûr évidemment la série enfin de la mise en ligne de cette série a battu des records sur la plateforme au moment de la mise en ligne c'était fin novembre début décembre et évidemment on a plein d'ados qui sont devenus accros à cette série alors vous avez le droit d'en avoir entendu parler mais de ne pas vous y être intéressée c'est vrai c'était mon cas avant de réaliser cette chronique voilà j'avais entendu parler mais j'avais pas voilà je m'étais dit ça existe mais c'est un truc pour ados j'ai pas envie bon bah je l'ai fait pour vous donc la série reprend les personnages de la famille Adam c'est la série de 1964 on a tous grandi avec cette série bien sûr ah bah bien sûr ouais c'était en noir et blanc la musique la musique on se rappelle c'était qui votre personnage préféré moi c'était la chose la main oui moi aussi moi c'était vous savez il y avait un comme ça c'était qui monsieur machin monsieur machin et mon frère il me disait toujours que c'était moi petite anecdote très simple c'est vrai qu'il y a quelque chose parce que là vous me voyez avec les cheveux bouclés et tout mais quand je les brosse en fait ils sont vraiment c'est la chose ah bah oui c'est ça quand on a les cheveux frisés je connais ça ça se voit pas parce que donc moi ils sont lissés 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 mais ça tout à coup c'est tout ouais tout voilà donc la nouvelle série de Tim Burton elle elle est centrée sur l'ado avec les tresses donc qui s'appelle Mercredi donc pour la petite histoire Mercredi va intégrer un pensionnat pour élèves marginaux qui s'appelle la Nevermore Academy et elle va y côtoyer donc d'autres élèves très très bizarres donc il y a le clan des vampires le clan des loups-garous le clan des sirènes et ils ont tous des dons très très étranges bien évidemment vous ajoutez à ça qu'elle va enquêter sur un meurtre ça rejoint un petit peu vous vous rappelez de la série 13 Reasons Why oui voilà donc il y a une petite enquête on essaie de savoir qui c'est il y a des personnages très très étranges qui rappellent un petit peu moi je dirais Harry Potter ah oui bah ce château de la Nevermore Academy me fait penser un petit peu au château d'Harry Potter il y a des vampires ils ont des dons très très étranges donc c'est un peu fantastique quand même d'accord on vient de la prendre une saison 2 est annoncée ah évidemment ah bah ça vu le succès la poule aux oeufs d'or tu m'étonnes évidemment mais donc du coup sur les réseaux sociaux ça se déchaîne depuis le mois de décembre on voit énormément de vidéos de nos ados sur les réseaux le hashtag mercredi tout hashtag confondu qui concerne cette série on est à plus de 6 milliards donc en l'espace d'un mois incroyable donc c'est 6 milliards c'est un raz-de-marée aussi bien en France qu'à l'international il y a une trend donc une mode qui sort du lot c'est celle de la danse il faut savoir que mercredi dans la série pendant l'épisode 4 elle réalise cette danse voilà c'est d'ailleurs la fameuse oui c'est une danse qu'elle a improvisée elle raconte l'actrice en fait Tim Burton l'a laissé libre de voilà de laisser libre cours à son imagination pour réaliser cette danse et Lady Gaga a repris cette danse avec une la fierté quoi oui mais avec une musique elle n'a pas pris la musique qui était dans la série elle a repris avec sa musique une version accélérée comme ça se fait beaucoup sur la plateforme regardez je l'aime voilà on l'adore à moi Lady Gaga je l'aime ben voilà et donc forcément c'est cette vidéo de Lady Gaga avec la musique de Lady Gaga qui a donné naissance à une trend qui aujourd'hui cumula 9 millions de vues rien qu'en France et surtout on a des super vidéos donc de cette danse reprise par nos ados regardez je suis sûre que vous avez essayé de le faire devant votre miroir dites la vérité oui mais j'ai un problème de coordination ah bon ouais c'est un peu compliqué voilà on a envie de savoir du coup est-ce qu'on a envie de savoir ça dépend quoi Yasmine pourquoi ils aiment ah c'est pas pour la danse donc pourquoi ils aiment emblématique de notre enfance avec la famille Adams et du coup justement on savait pas ce qu'il allait se passer parce que c'est une histoire complètement différente vu que c'est un spin-off de la famille Adams donc j'ai apprécié beaucoup je trouve que l'actrice elle joue super bien elle est une répartie incroyable et les dialogues vraiment ils sont incroyables en plus elle dit ce qu'elle pense genre sans se soucier du regard des autres du coup j'aime trop et voilà j'ai hâte que la saison 2 arrive du coup j'ai hâte de savoir comment elle va gérer la saison 2 et aussi il y a le personnage qui filme toujours mercredi ses amis donc j'ai hâte de voir c'est qui le stalker et d'avoir toutes les réponses qu'on n'a pas eu parce qu'il y a plein de gens qui font des théories y compris moi et du coup on attend tous des réponses et du coup on les aura bientôt avec la saison 2 donc j'ai super hâte évidemment et celle donc qui cristallise un peu tous les regards c'est Jenna Ortega l'actrice qui a explosé grâce à cette série et qui joue donc mercredi c'est vrai qu'elle réalise une performance incroyable et notamment en fait elle est capable de ne pas cligner des yeux pendant tout un épisode enfin toute une scène pas toute un épisode mais toute une scène sans pleurer c'est impressionnant elle a ce regard comme ça et elle reste alors que nous par exemple au bout de 20 secondes on n'en peut plus bon voilà donc ça c'est une de ses performances regardez jouer dans la prochaine série de Tim Burton mais c'est flippant Tim hey Tim I'm Agathe from the maternal yes Tim I am the new actress yes that you want to hear un bisou et je peux ne pas cligner des yeux pendant plus de deux minutes absolument la petite mercredi je voulais faire un point quand même parce qu'on sait que il y a des ados c'est recommandé à partir de 13 ans il y a des ados à partir de la 6ème qui regardent cette série donc on a quand même c'est pas hyper violent mais il y a beaucoup de sang et la petite mercredi petite peste quand même la petite mercredi si je vous donne un petit voilà quelques-unes de ses turpitudes que vous avez envie donc elle veut tuer ses camarades dans une piscine en y introduant des piranhas elle calcule pas sa colloque qui pourtant fait tout pour être sympa avec elle elle entraîne tout le monde dans la quête d'un monstre au risque de se faire buter et elle n'hésite pas à accuser un de ses copains d'un meurtre voilà c'est pas la copine d'Elle c'était un peu comme ça dans l'équipe ouais pourquoi vous le dites Agathe vous pourriez introduire un piranha sous cette table voilà vous êtes démasquée vous êtes démasquée c'est tout c'est fini oui on peut dire que c'est fini oh là là non c'est pas fini ah non regardez un appel à témoins si vous êtes tombé enceinte à plus de 45 ans ou sans être directement concerné vous avez beaucoup d'interrogations sur les grossesses tardives envoyez-nous vos questions en vidéo à lmdm arrobase de p2l point com 10h28 vous avez convoqué Marie-Père Arnaud avec vos messages nous sommes en direct vous les avez envoyés Marie est convoquée Marie il va falloir il faut s'expliquer Marie tout de suite j'en lis un mais on en a reçu beaucoup Marie il y a Fanny qui nous dit c'est un peu dangereux de cacher une prise dans un carton avec un chargeur dedans le risque d'incendie est supérieur au risque de blessure de l'enfant qu'avez-vous à répondre Père Arnaud ? alors j'ai à répondre qu'en fait ce qui est dangereux et Anna pourra en témoigner ce sont les prises électriques défaillantes des cordons qui s'effilocheraient et qui pourraient effectivement créer un incendie surtout à la qualité des prises dans lesquelles on investit surtout quand on a des enfants donc les multiprises un peu noircies les cordons qui s'effilocheraient sur tous vos appareils électriques en tout cas c'est à contrôler c'est plus ça qui est dangereux que dans un carton on a des prises qui sont à côté de rames de papier on a des prises qui sont à côté de bouts de tissu on a des chargeurs près des couettes en fait il faut faire très attention à la qualité des appareils électriques qu'on a à la maison c'est vraiment là qu'on a des risques que par les ans je le disais à Anna qui s'est fait électriser avec un grippin tout simplement qui était défectueux donc il faut vraiment faire attention au matériel qu'on utilise après si ça vous stresse d'avoir un chargeur dans une boîte en carton achetez des boîtes chez le roi Merlin qui sont le roi Merlin Casto, Brico et compagnie qui sont en métal mais très sincèrement ce qui est dangereux c'est l'effilochage du fil et bien écoutez vous avez répondu père Arnaud est-ce que je peux aller boire ma tisane ? voilà nous en prenons acte vous pouvez maintenant aller vers votre feu de cheminée on vous embrasse Marie merci beaucoup pour cette petite mise au point mais vous avez raison c'est ça l'intérêt de cette émission et d'être en direct puisqu'il y a d'autres messages qui arrivent sur d'autres sujets il n'y a pas uniquement des messages pour engueuler Marie il y a petit coucou la maison des maternelles de Oni c'est quelqu'un qui nous dit je regarde votre émission tous les jours aujourd'hui est une journée particulière puisque ma belle-fille est en salle d'accouchement en ce moment on pense fort aux futurs parents oui mais on les embrasse on les embrasse oui il y a aussi d'autres messages sympas par exemple Agnès elle vous dit la pré-éclampsie au début moi je croyais que c'était des fruits de mer et bien moi je suis d'accord avec elle il faut dire c'est vrai qu'on pourrait faire une petite pré-éclampsie à la crème et autant pourquoi pas voilà alors d'abord ouvrir les pré-éclampsies tu les mets d'abord dans l'eau salée le temps qu'il s'ouvre tu fais revenir les pré-éclampsies est-ce qu'il y a ta petite pince pour les pré-éclampsies bien sûr parce que c'est plus pratique c'est tout encore un petit non je ne sais pas on parle de Charlie aussi il dit qu'il est très très bon pour les jingles c'est trop mimi c'est Sarah qui dit ça on fait un livre ? non nous n'avons pas le temps nous n'avons pas le temps en revanche on va faire un prénom oui absolument j'aime beaucoup ce prénom je l'ai découvert il y a très peu de temps je tiens à vous le dire c'est Malo ah bah très joli Malo c'est joli c'est très original qu'est-ce qu'il y a ? Malo donc là il y a une tête qui veut dire j'attends une réaction de ta part oui c'est ça oui c'est très joli en effet non mais c'est vrai que c'est canon j'adore ce prénom imagine elle répond je déteste j'aime pas ce prénom mais je la connais quand même elle va des bonnes camarades elle va pas me faire ça jamais et puis en plus surtout pas pour le en règle générale les prénoms qu'on évoque ici on les aime sinon oui sinon on les fera pas il y a un consensus voilà en tout cas il a des origines bretonnes il a été découvert par les bretons il y a plusieurs siècles et il fut illustré au 7ème siècle par un religieux gallois Saint-Malo d'Alète le fondateur du monastère de la ville de Saint-Malo que vous avez bien connu je crois il reprend les vieilles vannes de Benjamin alors là on a pas fini je pensais être sauvée je savais qu'il fasse le prénom mais là c'est vrai qu'elle est bien ouais elle est bien moi elle me fait rire ouais moi je l'aime c'est sympa c'est en s'arrangeant parce qu'on rajeunit pas les gars il a été sauvé de l'oubli dans les années 80 et sa popularité est constante pour atteindre son maximum dans les années 2000 voilà il y a un joueur de football qui s'appelle Malo Malo Gusto bien sûr qui est joué là-bas là j'ai entendu Marche Malo Marche Malo c'est notre réalisateur Serge Bonafus mais c'est pas mal et vous avez remarqué qu'il l'a dit plusieurs fois parce qu'il était fier il voulait vraiment quoi l'a dit Marche Malo vas-y dis-le à l'antenne Marche Malo eh vas-y Marche Malo mais il y a aussi son cousin chat il y a un chat Malo aussi oui bien sûr on est tous sur les jeunes mots courants et ça Malo bisous voilà on va se quitter ici on va essayer de vous libérer je pense que c'est peut-être la meilleure des solutions on vous libère allez donc au marché maintenant sous la p'tit on vous embrasse très très fort on va se retrouver demain si vous êtes d'accord à 9h25 en direct pour continuer à parler de nos bébés pour continuer à échanger ensemble quel plaisir d'être en direct pour ça ça c'est super à demain 9h très belle journée sur France 2 oui c'est super super wow talking about your troubles and you never learn ride up painted pony let the spinning wheel turn if you find directing sign on the straight and narrow highway Sous-titrage ST' 501